Alors Bruno, tous les jours, vous observez ici les bizarres immédiatiques et ce matin, vous avez eu envie de nous dire un mot de ces petites mentions que l'on entend régulièrement à la fin des spots de publicité car vous avez été très surpris en écoutant la radio sur le public. Oui, télescopage ce matin, Philippe, à propos de ces curieuses mentions que tous les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien et qui ressemblent par exemple à celle-ci. Pour votre santé, limitez les aliments grâces, salées et sucrées. Figurez-vous que si vous entendez très régulièrement ces petits conseils à la puérilité saisissante, c'est parce que c'est obligatoire. Pour ce qui concerne la publicité alimentaire notamment, le gouvernement a publié en mars 2007 un décret qui laisse le choix aux annonceurs ou bien de reverser 1,5% des sommes qu'ils investissent dans la pub au fisc ou alors d'apposer une mention sanitaire à la fin de leur message. Voilà pourquoi l'immense majorité des annonceurs a choisi par souci d'économie de nous faire entendre ceci. Pour votre santé, bougez plus. Alors c'est obligatoire pour les produits alimentaires mais ça l'est aussi depuis peu pour tout ce qui a un impact environnemental comme les voitures bien entendu ou encore la lessive et c'est ce qui explique qu'après une pub qui vous propose des lavages à prix mirobolant La lessive liquide Skip format familial 2x53 lavage revient à 4,66€ soit 4 centimes le lavage seulement. L'annonceur vous lave aussi le cerveau en vous précisant. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Voilà comme si vous étiez suffisamment ballot pour aller boire la lessive ou coller les 106 doses du format familial dans le tambour afin de mieux faire briller vos chaussettes. Bref, c'est pénible mais la plupart du temps c'est relativement cohérent et c'est ce qui explique qu'après une pub pour le PMU ou pour le loto, on vous met en garde. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Mais alors ce week-end mes enfants, je ne sais pas qui avait choisi les mentions mais c'était du grand n'importe quoi. Jugez plutôt. D'abord j'ai entendu un spot de pub pour de la tisane bio. Tu sais, manger bio c'est important mais boire bio ça l'est aussi. Alors moi je me mets aux infusions et thé bio. Voilà, alors les infusions et le thé sauf si vous balancez 1 kg de sucre dans votre tasse. Niveau nocivité pour la santé, normalement c'est assez peu risqué. Quant au sel et au gras, à ma connaissance il n'y en a pas, écoutez donc sur quel mot. La publicité c'est quand même terminé. Pour votre santé, limitez les aliments gras, sale et sucré. Bien, alors la pub pour la tisane a été pas mal mais une heure plus tard je vous en ai dégoté une encore plus incongrue. Une pub pour une voiture hybride qui commence comme ça. Chéri, mes parents m'ont encore demandé ton métier. Et t'as répondu quoi ? J'ai dit moteur, j'ai dit hybride, j'ai dit Renault et puis j'ai dit que tu leur expliquerais. Et qui se termine avec cette mention là. Au quotidien, prenez les transports en commun. C'est-à-dire qu'il recommande aux gens auxquels elle vient tout juste de vanter les charmes de la bagnole individuelle, de plutôt prendre les transports en commun, amoureux des balles dans le pied et des paradoxes, c'est cadeau. Mais le pompon Philippe, c'était la pub pour le fromage à raclette. Figurez-vous qu'il était en promo tout le week-end dans une grande chaîne d'hypermarché. En ce moment, pour l'achat de deux paquets de raclette nature en tranche pâturage à 3,45 euros l'unité, le troisième est offert. Seulement voilà, fallait quand même avoir envie d'en bouleauter trois paquets, ce qui présentait un poids assez conséquent. 3 fois 400 grammes, soit 5,75 euros le kilo au lot. 1 kilo de raclette, bon si vous ajoutez à ça les pommes de terre et la charcuterie, niveau aliments gras et salés, on était sur des bases assez copieuses, ce qui aurait donc parfaitement pu justifier la mise en garde de la pub pour la tisane par exemple. Eh bien écoutez donc, quelles mentions les petits forceurs de la raclette ont choisies ? Pour votre santé, évitez de grignoter. Évitez de grignoter qu'ils ont dit, comme si 1,2 kg de raclette ressemblait de près ou de loin à du grignotage. Alors voilà, je recommande vivement à la personne qui est chargée de choisir les mentions obligatoires, de les bouger plus et surtout d'essayer de picoler avec davantage de modération. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.